Après avoir fini et ouvert notre pôle restauration sur 3600 m² district en septembre dernier, la deuxième phase se finalise en cours. Écoutez, les trois fontaines extension terminée, c'est un centre de plus de 100 000 m², 250 boutiques et un centre qui va redevenir ce qu'il a été il y a dix ans, c'est-à-dire un des premiers de France avec une fréquentation qui tournera entre 18 et 20 millions avec l'ouverture dominicale. On est au cœur de la communauté d'agglomération, vous le voyez là, on est à côté de l'autoroute A15, on est à moins de 200 mètres de la gare RER de Sergy-Préfecture, plus en fait également un hub de bus, donc on est vraiment à la croisée de tous les flux, et puis on a un environnement bureau et piétons, et aussi de gens qui vivent dans ce bassin. Tout ça, c'est autant d'atouts pour la réussite de ce projet d'extension, et on a l'impatient d'accueillir les clients à la fin de l'année. Vraiment un superbe accueil des clients, je pense que l'ensemble des clients de Sergy-Pontoise, de Sergy et des alentours avaient hâte de nous voir, de nous recevoir. Pendant des années, ils ont tourné avec les mêmes restaurants, et donc avoir 14 nouveaux restaurants avec une diversité assez cuisine du monde, dont un Libanais comme le nôtre, a été une vraie réussite, ils sont ravis de nous voir. Vraiment le district a attiré beaucoup de monde et a attiré des nouveaux clients aux Trois-Fontaines, des personnes qui avaient déserté le centre. L'accueil des clients a été très positif, on a été très bien accueillis, ça se voit sur la récurrence de nos clients. Au début, il est fait curiosité de découvrir ce pôle, et surtout, ce qui valide, c'est la récurrence des clients qui reviennent 2 à 3 fois par semaine dans ce nouveau pôle. Dès la première semaine, et je le dis bien, dès la première semaine, les clients étaient là, présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada